Je vais vous parler de la théorie des ensembles de Cantor. Je vais procéder en différents chapitres, en différentes étapes. La première étape sera l'émergence de la théorie des ensembles. La notion d'ensemble. Alors à la fin du 19e siècle, Cantor introduit, sous le nom de théorie des ensembles, ou des multiplicités, il appelle ça aussi multiplicité, il développe donc la notion d'infini actuelle dans les mathématiques. Cette théorie est élaborée dans l'intention de, je cite, de continuer par-delà l'infini la série des nombres entiers naturels. Alors on trouve cette citation dans un article intitulé « Fondement d'une théorie des ensembles ». On le trouve dans le cahier pour l'analyse numéro 10, 1969, Georges Cantor. Alors, cette théorie donc, elle sert à continuer au-delà des nombres entiers naturels, la série infinie. Mais elle a aussi été élaborée dans l'espoir de disposer d'une méthode qui permette d'effectuer des calculs sur des quantités infinies. Il faut préciser que cette théorie s'inscrit dans la continuité des recherches mathématiques de son temps. Cette théorie visait à répondre aux problèmes que posait la représentation des nombres réels. Donc il ne faut pas s'imaginer que la théorie des ensembles sort de nulle part et sans raison. Elle est née en réponse à des problèmes d'analyse. Il faut donc distinguer cette première théorie de Cantor de celle qu'on nous enseigne maintenant à l'école. Ce sont des théories axiomatiques qui ont été formalisées. Vous allez savoir pourquoi. On a eu besoin de la formalisation et de l'axiomatisation de cette théorie. Prenons donc les premières idées, les premières étapes de cette théorie naïve des ensembles. Dans cet article, Cantor définit la notion d'ensemble de la manière suivante. Par un ensemble ou système, j'entends en effet de façon générale toute multiplicité qui peut être pensée comme une unité. C'est-à-dire toute collection d'éléments déterminés qui peut être par une loi combinée en un tout. Je crois définir ainsi quelque chose d'apparenté à l'image ou idée platonicienne. L'originalité de cette idée, c'est qu'avec la notion d'ensemble, on peut considérer toute pluralité d'objets existants simultanément et distinctement comme un tout, comme un objet achevé et unique. L'ensemble devient un objet. Donc les nombres 1, 2, 3, 4, etc. Ce sont des objets mathématiques. Mais l'ensemble de tous ces nombres, de tous ces antinaturels, peut devenir à son tour un objet mathématique. Et donc on peut le manipuler. C'est ça la particularité. D'habitude, les nombres naturels sont appréhendés et construits par l'esprit d'une manière successive, ordonnée et linéaire. Mais Cantor, lui, il veut pouvoir manipuler tous ces nombres de manière simultanée. Cantor précise d'ailleurs que ce terme peut se concevoir en référence à Platon 1, comme un mélange ordonné de l'indéterminé et du limité. Cantor va quand même poser deux conditions pour définir un ensemble un peu plus strictement. D'une part, un ensemble peut être bien défini s'il est possible de distinguer sans ambiguïté les objets qui sont réunis. Premier point. Deuxième point, il faut aussi que l'on puisse savoir pour tout objet envisagé, pour tout objet qu'on nous donne, on doit pouvoir savoir s'il fait partie ou non de l'ensemble considéré. Ainsi, pour que l'on puisse dire qu'un ensemble est bien déterminé, il faut que l'on dispose d'un moyen permettant de dire pour tout objet donné s'il appartient ou non à cet ensemble, sans le confondre avec un autre objet. Nous allons montrer comment cela s'effectue. Alors revenons à notre sujet. Donc on a parlé un petit peu de la notion d'ensemble. Maintenant, on va parler des procédés. Les procédés pour définir un ensemble. Bien que la théorie des ensembles ait la caractéristique d'être entièrement extensionnel, nous pouvons distinguer deux moyens de définir un ensemble. Nous disons qu'un ensemble est défini en extension lorsque nous donnons la liste complète de tous les éléments qu'il contient. Et on peut aussi le définir de manière compréhensive. On dit une définition en intention aussi. Alors là, pour définir un ensemble, il suffit de donner la ou les propriétés qui caractérisent tous les éléments de cet ensemble. Si nous voulons, par exemple, définir un ensemble E qui rassemble tous les nombres qui sont multiples de 3 et qui sont inférieurs à 10, nous pouvons donner deux notations différentes. En extension, on énumère les éléments. Donc il y aura, dans cet ensemble E, il y aura le nombre 3, le nombre 6 et le nombre 9. Si on veut définir cet ensemble en compréhension, nous allons définir les propriétés de ces éléments de la manière suivante. Donc, il existe un ensemble tel que chaque élément appartient à la fois à l'ensemble des entiers naturels et est multiple de 3 et est inférieur à 10. Donc ça revient même. Là, je n'ai pas énuméré les éléments, mais en fin de compte, il n'y a que 3 éléments qui peuvent être envisagés. C'est l'élément 3, 6 et 9. Donc la dernière formule, la définition en compréhension, en intention, à partir des propriétés des éléments, signifie que E est l'ensemble des x qui appartient à n et qui sont multiples de 3, avec la contrainte d'être inférieure à 10. Cette notion d'ensemble nous fait tout de suite penser à la notion de concept, de classe ou de prédicat logique. Bon, la notion de concept, normalement, c'est un concept, c'est une classe de classes. Il y a plusieurs classes d'éléments, plusieurs ensembles. C'est une classe d'ensemble. La compréhension d'un concept est censée désigner la collection des propriétés communes aux objets qui satisfont le concept. Par exemple, le concept d'oiseau se définit en compréhension par l'énonciation des propriétés qui sont attachées au concept, telles que posséder des ailes, des plumes, un bec, etc. L'extension de ce concept désigne l'ensemble des objets qui tombent sous ce concept, c'est-à-dire l'ensemble des individualités concrètes qui satisfont le prédicat être un oiseau. Cet ensemble d'individualités concrètes, c'est donc l'extension du prédicat. Alors, on peut tout de suite préciser qu'un prédicat, une propriété, peut rassembler, on va dire, un ensemble, ou alors un couple d'éléments. Par exemple, nous avons le prédicat être un nombre pair. Là, cette propriété n'a besoin que d'un seul élément. Donc, dans cet ensemble, ce sera des éléments. Mais par contre, si on prend le prédicat être plus grand que, ce prédicat, il a besoin de deux arguments. Telle chose est plus grande que telle autre chose. Il faut deux choses. Donc, en fait, dans cet ensemble, on aura un couple. On aura l'ensemble de tous les couples. Il n'y aura pas des éléments isolés, les éléments, ce seront des couples. Prenons un autre exemple pour bien distinguer les définitions en extension et les définitions en intention. Prenons le prédicat être une droite géométrique. Pour la définir en compréhension, il faut énoncer donc une propriété. Donc, on peut prendre celle d'Euclide, par exemple, la quatrième définition du livre 1 d'Euclide, qui dit, une droite, c'est une ligne dont l'écart entre deux quelconques de ses points est égale à la distance entre ses points. Voilà. Ça, c'est la définition en compréhension. Mais alors, vous allez me dire, mais comment on peut définir une droite géométrique en extension ? Eh bien, pour la définir en extension, il faudrait numérer la liste des points qui la composent. En fait, ces deux définitions ne sont pas tout à fait équivalentes, puisque la première donne la définition d'une droite quelconque, alors que la seconde ne peut s'appliquer qu'à la définition d'une droite particulière, sur un plan orthonormé, par exemple. Donc, la définition compréhensive d'un ensemble repose sur la possibilité de déterminer le concept d'ensemble. L'idée, c'est qu'à chaque propriété, nous pouvons associer l'ensemble de tous les objets la possédant, c'est-à-dire satisfaisant cette propriété. Cette idée constitue ce qu'on appelle l'axiome de compréhension. Alors aujourd'hui, on parle aussi d'axiome de compréhension non restreint, pour distinguer cet axiome de formulation plus récente, qui limite le champ d'application de cet axiome. On l'appelle aussi axiome d'abstraction. Et oui, vous allez voir que cette idée, qui paraît très simple, intuitivement, peut donner lieu à des difficultés incommensurables, très difficiles, qui ont tracassé les plus grands penseurs et les plus grands mathématiciens du XXe siècle. Je vous présente rapidement les problèmes auxquels on peut arriver. Donc l'idée intuitive qu'on peut spécifier à un ensemble en donnant une propriété qui est vraie de tous les éléments de l'ensemble est fausse pour tous les autres objets de l'univers du discours. Ça, c'est intuitivement correct. On a du mal à penser que ça peut conduire à de grosses difficultés. Mais comment va-t-il être possible de définir des ensembles infinis ? Faut-il donc rejeter les ensembles infinis pour préserver cet axiome ? Peut-on vraiment parler de l'infini sans tomber dans des paradoxes ? Et plus généralement, si des paradoxes découlent d'une notion, d'une théorie, cela invalide-t-il l'usage de cette notion ? Ça, ce sont de gros problèmes. Je vais un petit peu vous les expliciter. Alors déjà, c'est par rapport à l'idée qu'on peut définir n'importe quel concept en compréhension, par une définition. Alors si on veut déterminer ou établir la classe ou l'ensemble qui correspondent à un concept, alors on rencontre une difficulté si ce concept suppose un nombre infini d'éléments. Exemple, le concept d'humain. Il désigne tous les hommes et toutes les femmes prises un à un. Mais il désigne aussi tous les groupes possibles, toutes les relations possibles. Cet homme et cette femme. Ces deux hommes-là et cette femme. Ces deux femmes-là et cet homme, etc. C'est dix autres. Donc, on obtient un nombre très grand. C'est deux puissances n. N étant le nombre d'éléments isolés. Deux puissances n, c'est le nombre de parties possibles à partir de ces éléments isolés. Donc, gros gros problème quand on envisage le concept de nombre naturel. Que signifierait deux exposants à l'infini ? Enfin, deuxième gros problème. La définition en compréhension des antinaturels ne peut pas être formalisée dans un langage logique du premier ordre. En effet, un langage logique du premier ordre permet de quantifier des éléments. Et les autres langages logiques du second ordre, troisième ordre, etc. permettent de quantifier sur des ensembles. Exemple. Tous les humains. Quand on dit tous les humains et même tous les nombres naturels, cela paraît correct. Mais dire tous les ensembles. Là, on obtient un nombre infiniment, infini. Ou si on dit toutes les parties de l'ensemble des entiers naturels. Donc, c'est un concept qu'on arrive à comprendre. Mais, en fait, il mène à des contradictions et à des paradoxes qu'il faudra chercher à résoudre, à surmonter. Donc, gros gros problème. On parlera tout ça dans le chapitre 2, les paradoxes de l'infini. Petite parenthèse, Jean Cavaillès a très bien analysé cette émergence de la théorie des ensembles à partir des concepts de l'analyse mathématique. Alors, on trouve toutes ces remarques, d'ailleurs, dans un ouvrage qui s'appelle « Remarques sur la formation de la théorie abstraite des ensembles ». Alors, dans cet ouvrage, Jean Cavaillès fait des réflexions sur les entités mathématiques. Et notamment sur celles qui ont suscité la notion d'ensemble. Comment cette notion émerge des mathématiques ? Alors, Cavaillès, dans cet article, il dit « Il n'y a théorie des ensembles qui a l'apparition non de notions, mais d'un mode de raisonnement original. » Comme, par exemple, l'itération transphini, comme on en parlera plus loin. Donc, ce qu'il veut dire, Jean Cavaillès, c'est qu'on imagine de nouvelles opérations. Et cela, ce n'est pas dû aux actes d'un sujet, d'une conscience, mais c'est le résultat de règles de combinaison. De règles de combinaison qui s'appliquent sur des symboles. Et ces symboles représentent des objets, des réalités mathématiques. Il continue, Jean Cavaillès, il dit « Il y a une objectivité fondée mathématiquement du devenir mathématique. Il y a forcément une objectivité. Ce n'est pas seulement les actes d'une conscience, d'un sujet qui pense. Formes et contenus sont nécessairement liés. Chaque forme devient un contenu, ou peut devenir un contenu en mathématiques. Et un contenu peut se transformer en règles également. Donc, contrairement aux intuitionnistes, l'objet mathématique n'est pas forcément construit avant l'opération. Et pour Jean Cavaillès, avec l'infini commence la véritable mathématique. Juste avant, je voulais faire une petite remarque. Dans la citation de Cantor, il parle d'ensemble ou de système. Alors, c'est peut-être un peu choquant pour nous, mais à son époque, le mot « système » avait cet usage qu'on utilisait depuis la Grèce antique de notions d'ensemble. On parlait du système du corps, du système solaire. Même dans le domaine militaire, on parlait du système de la phalange. Hippocrate, lui, en médecine, il parlait du système des humeurs. Ainsi, le mot « système » désignait un collectif. Bourbaki, lui, dit qu'un ensemble se définit par une définition collectivisante. Si ce n'est pas possible, c'est une multiplicité inconsistante, aléatoire. Le problème, c'est de penser au-delà de ces différenciations collectivisantes. Comme Lévinas le soulignait, par exemple. Pour lui, Lévinas, on ne peut pas additionner deux personnes. Donc, Lévinas rejette la notion de totalité ou de définition collectivisante. En mathématiques, on présuppose l'addition de choses de même nature. Cela suppose un axiome, c'est l'axiome de l'arithmétique. Chaque chose est envisagée abstraitement comme une unité sans autre caractéristique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada